Le bonheur subaquatique, à Marseille ou Martinique, et vivre la présenteur, t'es merveilleux à toute heure. La formation plongée fait-elle maigrir ? Lance-toi avec Aquadomia. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélération-mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech, à Marseille, parc national des Calanques. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui est la formation plongée fait-elle maigrir ? Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce qu'on est à l'approche de l'été et effectivement, on se soucie un peu de son poids. Et aussi, il y a des réputations qui courent sur les instructeurs de plongée qui grossissent en vieillissant. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on perd du poids en plongée ? Alors, il y a plusieurs points de vue là-dessus et je suis un des premiers concernés. Il suffit de regarder mes vidéos pour voir l'évolution de ma silhouette qui peut être plus ou moins large en fonction des circonstances. Et je suis certainement en ce moment en pleine préoccupation de poids puisque après pas mal de confinement, après une chirurgie de l'épaule, j'ai été inactif. En ayant une vie normalement consacrée à un travail physique dans lequel je mange pas mal, j'ai été confronté à la prise de poids. Et déjà, mon premier challenge, ça va être de perdre du poids dans les mois à venir. J'espère que vous le verrez dans les vidéos. Alors concrètement, en formation plongée, qu'est-ce qui se passe ? En plongée sous-marine, on perd beaucoup plus de calories. Tout simplement parce que même dans une eau à 27 degrés, on perd énormément. Il est coutume de dire qu'on perd à peu près 20 fois, plus de 20 fois plus de calories dans l'air que dans l'eau. Et donc ça, c'est une première chose. On perd beaucoup de calories en plongée. Pour vous donner un ordre de grandeur, grosso modo, sur une plongée, on perd de l'ordre de 700 calories à peu près, ce qui est énorme. Il faut savoir que comparé à une nage en surface, on perd beaucoup plus en plongée parce qu'on est complètement immergé. Et d'autre part, le simple fait d'ajouter une bouteille de plongée joue sur notre hydrodynamisme et nous fait faire un peu plus d'efforts qui va augmenter de 25% à peu près la consommation de calories. Par contre, en face de ça, il faut voir qu'après avoir plongé, on crève de faim. Moi déjà, par exemple, je monte sur un bateau où j'ai faim. L'air, être en plein air, être en pleine mer, ça donne faim. Je ne sais pas si vous, vous avez cette sensation, mais moi, c'est mon cas. Et là, il s'agit de faire attention à ce que vous mangez et il s'agit aussi de savoir quelles activités sportives vous pouvez faire. Parce qu'en plongée, c'est vrai qu'on peut le reconnaître, ce n'est pas vraiment une activité sportive. On fait un peu d'efforts pour se déplacer, mais sachant qu'on vous apprend à vous déplacer religieusement de manière à ne pas perturber l'environnement et à bien se scinder avec lui pour pouvoir l'observer sans trop interférer, eh bien, on bouge peu en plongée. Si bien que si vous avez un régime lors de vos plongées où vous surcompensez, eh bien, vous allez prendre du poids et non pas en perdre. Alors, par rapport à ça, nous ne sommes pas tous égaux. Il est question de morphologie, bien sûr. Et vous le verrez, il y a des instructeurs qui, lors d'une saison, prennent du poids en plongée, c'est mon cas. Et il y en a d'autres qui deviennent filiformes. Là aussi, il y a aussi une question de travail physique. Quelqu'un qui travaille dans la plongée va avoir un travail physique et donc son activité physique est augmentée. Donc, pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos poissons, la formation plongée vous fait perdre des calories. Par rapport à ça, il s'agit d'avoir une activité physique adaptée pour pratiquer la plongée. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plongée, tout au moins en plongée bouteille, on ne va pas développer beaucoup d'activités physiques. Par contre, avoir de l'activité physique pour se préparer à la plongée, c'est bien. Sachant que par activité physique, c'est une activité physique dosée. Il faut savoir que la plongée, ça joue beaucoup sur le dos, dans la mesure où il y a beaucoup de ports de charge lourde. Et donc, c'est pas mal de favoriser les activités qui vont vous permettre de renforcer votre dos et aussi vos cuisses, vos jambes. Ceci dit, les activités telles que le footing, c'est très bien si c'est pratiqué de manière raisonnée. Mais attention, c'est vrai que les hypersportifs, je parle par là des marathoniens, des personnes qui font du triathlon, ont tendance à s'entraîner, à métaboliser beaucoup d'oxygène et de manière surprenante, peuvent consommer un peu plus en plongée. et aussi du fait qu'ils soient filiformes, se refroidir davantage. Il faut savoir que le froid intervient aussi et que pour mieux endurer le froid, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une petite couche de ce qu'on appelle entre guillemets le bioprène pour être mieux protégé. De ce côté-là, je suis vernis, je n'ai jamais froid d'origine. Mais là, avec mes kilos en trop, c'est nickel. Donc ensuite, faire attention à votre alimentation. Sachant que dans votre alimentation, je ne vais pas le substituer à un diététicien, mais vous le savez, en termes de boissons, favorisez l'eau. Et j'insiste là-dessus. Ceci plutôt qu'une bouteille plastique qui va se retrouver finalement dans la mer. Beaucoup remarquent qu'elle est recyclable, mais préférez un thermos et pourquoi pas prendre tout simplement de l'eau du robinet. Elle est très bonne, particulièrement à Marseille. Il paraît qu'on a la meilleure eau de France. Mais ceci dit, toutes les eaux du robinet sont potables. Donc, c'est pas mal. Plutôt que de surcharger dans les supermarchés avec des packs d'eau qui, en plus, en termes de perturbateurs endocriniens, il paraît que c'est pas mal non plus. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, ça tombe bien en état à Marseille et le régime méditerranéen convient très bien. Donc, salades, légumes. Bien sûr, vous pouvez manger de la viande, mais pas trop. Vous savez que l'inconvénient des protéines animales, c'est que vous allez développer plus facilement des tendinites, de la graisse, etc. Donc, pour la formation plongée, c'est pas mal, ceci dit, de maigrir pour alléger le dos. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en plongée, le dos était fortement sollicité. Donc, c'est pas mal en ayant moins de poids de moins le surcharger. Ensuite, d'avoir un régime qui soit adapté. Attention, si on perd beaucoup en plongée, si vous mangez beaucoup derrière, le bénéfice est nul. Un jogger qui court une heure, par exemple, consomme l'équivalent en calories d'un hamburger frites. Mais si derrière, il mange un hamburger frites, le résultat est à zéro. Donc, il faut savoir aussi que les régimes miracles pour changer radicalement sur quelques semaines, c'est pas quelque chose qui est très bon puisqu'on reprend très vite. Donc, c'est plus des habitudes à prendre en termes d'exercice physique, en termes d'alimentation. Il va de soi aussi que la plongée, ça va beaucoup avec la convivialité et beaucoup associe ça avec le petit apéro du soir. Et ça, vous savez que l'alcool et tous les sucres, c'est pas très très bon. Donc, je ne vous dis pas de ne pas consommer d'alcool, mais simplement, essayez d'avoir une consommation raisonnée. Donc, pour répondre à notre question, la formation plongée, de toute façon, ça vous aide à avoir une activité physique. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que ça va vous mettre en œuvre, ça va vous bouger. Vous allez perdre beaucoup de calories en plongée. Donc, parallèlement à la plongée, c'est bien d'avoir une activité physique régulière, pas immédiatement après la plongée. Attention, je parle le reste de l'année de façon à entretenir votre forme, votre poids de forme et également pour tirer tous les bénéfices de cette activité qui est géniale, qui va vous permettre de vous épanouir avec l'environnement. Et si c'est une activité physique raisonnée, ça va jouer aussi, bien sûr, sur votre calme, sur votre ventilation et vous en tirerez tous les bénéfices en formation plongée. Si vous avez des questions sur la formation plongée, n'hésitez pas à en poser en question dans les commentaires de cette vidéo avec s'il vous plaît un petit bonjour et une formule de politesse. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce et puis si vous ne l'avez pas aimée, je vous la rembourse. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501